Bonjour. Vous êtes allée en voir des choses? Ah oui, je suis allée en voir des affaires. Est-ce que c'est au cours de ces deux dernières années en particulier, puisque l'on parle depuis deux ans d'une Angèle nouvelle? Oui. Oui, j'ai surtout pensé aux deux dernières années quand j'ai fait cette chanson-là, parce que j'étais allée voir du côté des... Ouh! Des grands changements. De fond en comble. Oui. J'avais voulu arrêter de me conformer à une image, quoi, qui était l'image de mes cheveux blonds, mes lunettes, la vedette aussi. J'ai décidé de vivre une vie beaucoup plus en accord avec moi-même. Je suis revenue à ce que j'étais avant. D'ailleurs, ce que vous êtes maintenant, c'est l'angelle réelle. C'est l'angelle naturelle. Oui. Vous dites que vous êtes allée voir du côté de la gloire et je reviens du côté de l'espoir. Est-ce que ça a été une espèce d'arrêt un petit peu dans la carrière aussi, ces deux dernières années? Oui, parce que quand j'avais fait un immense succès avec mon disque libre, qui avait vendu presque 300 000 copies, puis je pensais que l'important, c'était de continuer de vendre 300 000 copies de disques et d'avoir une grosse carrière visible et tout et tout. D'ailleurs, vous étiez allée à Spa et on avait dit partout, bon, Angèle est... C'était extraordinaire. ... en Europe, a une carrière très prometteuse, etc. Oui. Est-ce que ça s'est arrêté, ça? J'ai décidé d'arrêter pour un bout de temps parce que personnellement, je n'étais pas prête. J'avais bien des choses à accepter dans ma vie avant de me garrocher. Je ne voulais pas me garrocher à corps perdue dans quelque chose qui était juste une carrière. Ça me prenait quelque chose d'autre. Puis j'ai cherché pendant ces deux années-là, qu'est-ce que c'était? J'ai même voulu avoir des enfants. Puis j'ai 38 ans cette année, j'ai finalement réalisé que je n'en aurais pas. Et j'ai accepté que je n'en aurais pas. Et j'ai accepté de faire ma carrière. J'ai accepté d'être... Je suis heureuse de chanter. Je suis heureuse de composer. Et il me semble que je vais me donner beaucoup mieux dans mon travail et dans mes amitiés, dans l'amour et dans tout, vu que j'ai accepté un paquet de choses qui ne sont pas la gloire, puis qui ne sont pas l'argent, puis qui ne sont pas des choses qui n'étaient pas faites pour moi, mais que je pensais qu'étaient faites pour moi. Qu'est-ce que vous avez accepté? J'ai accepté d'être heureuse. J'ai accepté d'être bien dans ma vie personnelle à moi et de chanter pour le plaisir. Je suis très heureuse. Mon dernier disque, c'est un peu ça. Paniquez pas pour rien. Paniquez pas pour rien. J'ai paniqué. Oui, vous avez paniqué, effectivement, quand vous avez décidé d'imposer une image nouvelle. Ah oui, j'ai paniqué pour toutes sortes de raisons. D'abord, j'ai appris mon métier, comment produire des spectacles, comment produire des disques, mais j'apprenais dans la peur parce que je connaissais absolument rien, ni personne. Puis je me suis rendue compte que finalement, parce que mes peurs étaient passées, parce que je connais maintenant qu'est-ce que c'est. Et puis je me dis que ça sert à rien de paniquer. L'important, c'est d'apprendre et d'aller au fur et à mesure, à tous les jours, un peu plus loin. Et puis que de toute façon, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des embûches. Alors ça sert à rien de paniquer. Il s'agit plutôt d'être sereine puis d'accepter les choses. Il me semble que vous, vous y arrivez plus facilement que certaines autres personnes à voir. C'est ça que vous pensez, vous! Non! Il me semble que vous restez optimiste. Vous parlez des problèmes, vous parlez de l'inflation quelque part, vous parlez de la dépression, vous parlez de problèmes, mais il y a toujours une note tellement optimiste à travers tout ça. Bien, le fond de moi est très optimiste. J'ai beaucoup de peur, mais j'ai beaucoup plus confiance que j'ai peur. En définitive, je pense qu'on est tous capables d'être bien puis d'être heureux puis d'y arriver. Puis je crois que c'est notre but sur la Terre, effectivement. Alors, vu que j'y crois tellement, petit à petit, j'arrive. Il y a une chanson qu'on dit être presque... pas un thème nouveau, mais une façon nouvelle, en tout cas, pour vous de chanter, c'est « Je t'aime ». Ah oui! « Je t'aime », c'est ma première chanson d'amour parce que ça aussi, j'ai toujours été en amour, mais je n'ai jamais vraiment accepté d'arrêter de chercher dans ma tête quelque chose de mieux ou autre chose. Et puis finalement, j'ai accepté. Et puis je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il faut accepter des choses puis arrêter de se battre. Parce qu'il y a bien des gens qui s'aiment mais qui refusent de l'avouer, bon, simplement d'arrêter de se battre et de dire « Bon, je suis heureuse, tu es heureux avec moi, on va essayer de s'entraider et de s'entraimer au lieu de toujours lutter. » Et c'est vraiment une acceptation d'être heureux, d'être bien. Puis c'est ça que j'écris dans cette chanson. Puis à la fin, je dis « Je pense que... » « Je crois que c'est à deux qu'on est le mieux » parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas vivre à deux parce qu'ils ont trop peur. Ils ont peur de se faire déchirer, etc. Mais je crois que c'est encore le mieux quand on est deux. Oui. Mais est-ce qu'il y a des espoirs nouveaux quand même qui sont nés chez vous? Est-ce que c'est oublié, cette carrière internationale? Oh non, la carrière internationale n'est pas oubliée. Mais j'irais pour le plaisir. Je n'irais pas en France pour me battre contre l'industrie française puis dire « Il faut que je fasse une vedette là-bas. » J'irais s'ils m'invitent. Et puis si les gens viennent m'écouter, puis si les gens m'aiment, j'irais. Mais je n'irais pas me battre à tout prix parce que je suis heureuse ici. Je suis heureuse avec les gens d'ici. Je fais une carrière qui me permet de vivre très bien. Je ne demande pas plus. Sauf qu'étant donné que je suis si bien en ce moment dans ma peau puis dans mon travail, j'ai désiré ouvrir un peu... J'ai une chanson sur le disque même qui est en quatre langues, en français, anglais, italien et allemand. J'ai composé ça moi-même. Est-ce que vous parlez avec... Avec l'aide de Berlitz. Ah oui. Est-ce que vous parlez de ces quatre langues? Non, non, j'en parle que deux. Ma soeur habite en Allemagne et puis j'ai fait un cadeau. On y faisait un couplet allemand. Puis d'ailleurs, j'adore la langue allemande. J'aimerais beaucoup la parler. Et puis j'ai pensé en faisant ça, cette chanson-là, que j'aimerais m'ouvrir sur les autres pays. Et puis si ça arrive, tant mieux. Puis si ça n'arrive pas, c'est pas plus grave que ça. Bien, je vous souhaite d'être heureuse en tout cas et de continuer à avoir du plaisir et à nous en donner. Ok, merci beaucoup.